Salut les tarophiles ! 18ème vidéo des tirages des arcanes, avec cette fois-ci la carte de la lune, une carte qui est extrêmement riche, extrêmement dense, qui n'est pas toujours bien comprise par les personnes qui débutent avec le tarot parce que c'est une carte qui n'est pas fastoche. En plus de ça, on n'a pas d'humains dessus, comme sur la roue de fortune non plus. Donc ça donne souvent des cartes qui sont un peu compliquées à comprendre parce qu'on ne peut pas se projeter dedans. Moi, je vous propose qu'on se projette un instant dans les loups, dans les deux loups. On voit qu'il y a un loup qui est ce qu'on appelle un loup alpha, c'est-à-dire un loup qui domine avec la queue en l'air et il est redressé sur ses pattes tandis que l'autre, au contraire, est soumis avec la queue baissée. Donc ce n'est pas un alpha, c'est plutôt un oméga. Et donc en fait, on en a un qui dirige et il y a l'autre qui est dirigé. Et donc en gros, l'idée, c'est de voir un peu dans quel domaine on peut être un leader et dans quel domaine il vaudrait mieux être un suiveur. Donc encore une fois, une carte, une carte et on voit ce qui les oppose. Donc en quel domaine pourrais-je être un leader ? Et en quel domaine pourrais-je être un suiveur ? Ok. Et là à nouveau, on essaye de voir un petit peu ce qui les oppose. C'est d'ailleurs assez amusant puisqu'on retrouve deux fois l'ange. Une fois, Tempérance qui est un ange en leader, elle est seule. Et dans le monde, on a à nouveau un ange, mais c'est la carte du suiveur. Et comme par hasard, il est justement avec d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Tempérance ? Tempérance, c'est la personne qui prend la décision elle-même de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est par exemple, donc encore une fois, je vous rappelle ce que j'avais déjà dit dans les précédentes vidéos. Laissez-vous porter par des interprétations qui vous sont personnelles. Moi, je vois Tempérance comme étant quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre parce que c'est un ange, donc c'est un ange gardien. Donc, il vient pour rendre service à quelqu'un. Dans le monde, on est dans un groupe. On rend service à quelques-uns. Et en fait, il y a l'incarnation quelque part de l'indépendant avec Tempérance qui est un peu dans l'indépendant dans le service. Et de l'autre côté, avec le monde, c'est le travail en société. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de travailler dans des entreprises où on me proposait justement des responsabilités, où on me proposait d'avoir plutôt des bons postes, des bonnes places. Et en fait, dès l'instant où on me met à la responsabilité d'autres personnes, il y a un truc en moi qui ne se sent absolument pas capable. Il y a vraiment quelque chose où je vis très mal en fait la notion de responsabilité par rapport à d'autres personnes au-dessus desquelles je serais et qu'il faudrait que je gère. Je ne sais pas faire. Je travaille très bien avec d'autres personnes sur un même niveau. Mais l'idée d'être dans une société où il y a une hiérarchie, ça ne me plaît pas. Par contre, le fait d'être indépendant, de travailler seul et de pouvoir proposer mon service à quelqu'un, ça, c'est quelque chose où je peux complètement être un leader et c'est ce que je fais puisque c'est mon travail au quotidien évidemment. Donc, c'est quelque chose qui me convient très bien. Donc, être en pérance, seul à travailler mon truc par moi-même et à me mettre en relation moi-même avec quelqu'un d'autre, là, il n'y a pas de problème. Je peux être un leader. Par contre, dans une société, dans un grand groupe avec d'autres individus, si un jour, je crée une multinationale, c'est clair que je ne gérerais pas. Je déléguerais complètement parce que j'ai ce côté où je ne suis pas confortable avec l'idée d'avoir vraiment hiérarchiquement une ascendance sur les autres et de devoir gérer un énorme groupe, ça ne me met pas confortable. Donc, du coup, ça me permet de comprendre un petit peu aussi parce que j'ai des projets qui ressemblent à ça et je pense qu'en réalité, il faudrait peut-être juste que je les initie et puis après que je laisse ça entre les mains de personnes peut-être un petit peu plus compétentes. Merci.